C'est là où j'ai fait toutes mes classes. Là, j'ai joué quelques matchs à 16 ans déjà, puis le club à FIFA Hits. Puis après, il y a plusieurs gros clubs sur moi, mais je préfère rester pas loin de ma famille. J'ai choisi d'aller à Bruges, j'ai fait trois bonnes saisons. Puis après, j'étais transféré, je voulais vraiment partir, je voulais changer d'air, j'étais transféré à un club du Qatar qui me louait, donc ils m'ont loué au Genoa. Ça s'est pas trop mal passé, mais je n'ai pas atteint le niveau que j'avais à Bruges. J'ai joué, je pense, une vingtaine de matchs, j'ai marqué un seul but seulement. Mais c'était une bonne expérience, l'Italie, c'était une bonne expérience, mais le championnat très difficile parce qu'il est très, très défensif. Le club du Qatar me loue au PSV. PSV, là, je reviens à mon niveau, je joue je sais pas combien de matchs, mais je suis assez décisif. On a la Ligue des champions aussi, que je fais des bons matchs et que je me refais voir un petit peu. Puis après, voilà, j'ai des soucis personnels, des soucis familiaux, je pense que beaucoup de monde le sait. Et voilà, ça m'a un petit peu abattu, c'était dur de revenir. Mais voilà, après, c'est la vie qui veut ça. En Russie, pareil, je joue pas énormément, j'ai aussi quelques petits pépins physiques. Mais voilà, c'est aussi une expérience, mais voilà, c'était très difficile de vivre là-bas, surtout quand j'avais ma femme, j'avais mes enfants, et pour eux, c'était très difficile là-bas. Quand je suis arrivé libre à Malaga, j'ai signé pour cinq mois. Si Malaga restait en première division, ils avaient une option pour me garder en première division. Mais comme le club est descendu, voilà, c'était juste un contrat de cinq, six mois. Alors qu'il se passait, j'étais de nouveau libre si le club ne se maintenait pas en division 1. Il y a quelques années, je pense, un an ou deux ans peut-être, Olivier Renard m'avait appelé pour demander si j'étais intéressé du projet. À ce moment-là, je n'étais pas intéressé pour revenir en Belgique, mais il a tout de suite compris Olivier. Et l'année passée, il est revenu aussi parce qu'il savait que j'étais libre, que j'avais commencé mon contrat. Il était revenu et il a fait le même discours, il m'a demandé si j'étais intéressé pour venir. Et puis, ce n'est pas que je n'étais pas intéressé, mais c'est que je ne me voyais pas revenir encore en Belgique. Je voulais encore faire une expérience quelque part et Malaga s'est présenté. Et puis Olivier, il m'a toujours parlé, mais il m'a toujours respecté. Même quand je disais non, il était respectueux et il comprenait mon choix toujours. Et là, il est revenu, il est revenu plusieurs fois, on a parlé plusieurs fois avec mon agent et ça s'est bien passé. J'ai eu l'entraîneur aussi au téléphone. Michel, je l'ai eu une petite année à Bruges. Il me donnait beaucoup de conseils, mais ses conseils à l'époque de Bruges, je ne les écoutais pas à 100%. Donc voilà, j'ai une petite revanche pour moi-même à prendre avec Michel parce que j'aimerais maintenant en plus l'écouter et faire ce qu'il me demande de faire pour que je puisse encore progresser, car je suis jeune, je n'ai que 26 ans. Et voilà, j'ai encore beaucoup d'années, j'espère, dans le foot. Polo, beaucoup de nouvelles de Polo, Luis aussi. Quand j'ai eu mes problèmes, ils ont été là. Polo m'a beaucoup appelé, il m'a beaucoup de messages de soutien. Polo, je l'ai connu en équipe nationale, j'ai fait toutes mes classes, je pense moins de 15, 16, 17, 18, 19, jusqu'à ce qu'ils changent. Mais Luis aussi, j'ai connu quelques années là-bas. Après, il y a Jean-François Gillet, que j'ai côtoyé avec l'équipe ADN, Sébastien Pocognoli. C'est des joueurs avec qui l'entente est passée directement quand j'étais avec eux. Et franchement, ouais, c'est des super gars. C'est un super groupe, j'ai vu aujourd'hui l'ambiance, elle est magnifique. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. On voit directement que c'est un club familial. On voit, je sens les joueurs, comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment ils jouent, comment ils sont sur le terrain, je veux dire. Et quand tu vois les supporters, moi j'ai toujours joué à Bruges. Et quand je venais à Sébastien, c'était quelque chose de spécial, parce que les supporters ont toujours été assez chauds. Et c'est toujours gai pour un joueur de venir jouer ici, voir cette ambiance. Et voilà, c'est quelque chose de spécial. Et je suis content aujourd'hui de faire partie de cette équipe et de faire partie de ce clessin.